Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est dans la poursuite puisque nous avons ouvert sur un gap baissier ce matin. Alors certes ce gap a été comblé mais il inscrit un nouveau point bas significatif sur la tendance très court terme. Donc suite au gap que nous avons connu ici et qui comme je vous l'ai dit hier constituait un gap de rupture. Et bien on poursuit donc sur une baisse puisque on vient attaquer ici la zone des 7470 points au niveau des indicateurs techniques. Nous avons donc des histogrammes du MACD qui continuent à descendre donc qui soulignent la dynamique de poursuite baissière. Au niveau du RSI donc on est toujours dans une phase de baisse. On a eu une phase d'accélération ici que l'on voit bien sur le RSI dynamique qui est revenu dans la moyenne. Donc c'est ce qui explique un petit peu la poursuite et puis le rebond. Et puis on l'a vu hier les volumes qui sont en hausse d'un point de vue daily par rapport à la phase de hausse. Donc c'est ce que je vous ai dit pendant toute cette phase où effectivement on avait très peu de volume. Il faudra observer ce qui se passe quand les volumes reviendront. Et bien force est de constater que quand les volumes reviennent on serait inscrit à la baisse un petit peu comme ce que nous avions eu au tout début du mois d'août. Donc clairement et bien le risque est revenu. Du point de vue donc pour terminer avec les indicateurs du point de vue des retracements de Fibonacci. Je vous rappelle que l'on a cassé le retracement à 23,6% en baisse. Que l'on a gappé et que l'on a comme objectif désormais c'était le cas si on avait une rupture ici des 7470 points. Donc pour l'instant on a eu un premier test. Et bien l'objectif reste un retour ici dans la zone 7430, 7440 points. Au niveau du palmarès des valeurs. Et bien c'est donc au moment où je vous parle le CAC 40 il perd 0,23%. Donc on a tout de même des hausses aujourd'hui. Notamment Eden Red qui gagne 3,57%. Unibail Rodamco Westfield qui gagne 2,37%. Derrière Téléperformance, Engie ou BNP Paribas sont sur des hausses entre 1,5 et 2%. Au niveau des plus fortes baisses. On retrouve Hermès qui perd 3,94%. Thales moins 2,14%. Air Liquide, LVMH et Exilor Luxottica sont entre 1,3 et 1,7%. On peut noter un très mauvais positionnement du luxe ce matin. Ce qui crée une sous-performance par rapport à d'autres indices européens comme le DAX par exemple. Donc cette configuration, on continue à avoir ce mouvement. car l'inscription d'un nouveau plus bas significatif qui plus est sur GAP. Ce GAP malgré tout a été comblé. Et bien nous indique que nous sommes sur une alimentation continue de cette dynamique baissière. Donc objectif 7,430, 440. Pour avoir un rebond, il faudrait commencer ici à combler ce GAP. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui converge avec la zone des 7570 points. Donc clairement, le comblement de ce GAP et l'attaque ici de la moyenne mobile 20 exponentielle nous donnerait des informations quant à un éventuel possible retour ici sur une phase de hausse. En absence donc de retour au-delà de cette zone des 7570 points. Et même si on venait tester cette zone en redescendant, on devrait constater que cette zone de GAP est devenue résistante. C'est qu'il constitue toujours un signal baissier. Et naturellement, si on revient ici sur la zone des 7470 points que l'on recasse cette zone, l'objectif sera cette zone de retracement de Fibonacci. Et en cas de rupture, le prochain support horizontal qui correspond au retracement à 50%, à savoir ici 7360 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. En termes de diffusion macroéconomique, il n'y aura pas de diffusion majeure ce matin. Nous aurons juste l'intervention d'un membre de la BCE vers 10h35. Cet après-midi du côté des Etats-Unis, on continuera avec les chiffres majeurs. Les créations d'emplois non agricoles ADP seront diffusées à 14h15. Ce chiffre qui est normalement diffusé le mercredi qui précède le NFP est décalé au jeudi du fait que nous avons eu un jour férié en début de semaine. Nous aurons donc conjointement les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc elles seront dévoilées à 14h30. À 15h45, nous aurons les PMI au service, suivi à 16h de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Et puis à 17h, nous aurons les stocks de pétrole brut. Donc une séance assez riche notamment du côté des Etats-Unis qu'il va falloir suivre puisque nous sommes toujours dans l'attente par rapport notamment aux chiffres du travail. Et bien de chiffres qui pourraient confirmer ou pas la très certaine baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.